Je vous suis allée par la dernière semaine, qui a été présenté par l'actualité de la Mali. Je vous remercie de la crise qui a été créée par la crise de la Mali. Je vous remercie de ce moment, j'ai été très élevé, et je vous remercie de ce moment. Je vous remercie de ce moment, que le président de l'Ibaïka. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie de tout le monde. Il a été souligné à l'appel et à l'appel de la lettre de la République. Mais il a été dit qu'il a été fait pour la première fois qu'il a été fait. Mais je suis venu à la maison de la presse et que je vous ai dit que vous allez retourner à la maison de la presse. Pourquoi vous allez retourner à la maison de la presse? Je sais que c'est la maison de la presse. Nous devons dire que c'est la maison du parti ou la maison de l'administration. Mais ce n'est pas la maison de la presse. Nous devons dire qu'il y a des membres pour nous et les journalistes. Nous devons dire qu'il y a des conseils d'administration. Sur les 11 membres, il n'y a que deux membres des acteurs de la presse. A savoir le SEMPIX et le patronat. Nous devons dire que cela nous devons dire que nous devons dire qu'il y a une entreprise. Après le ministre, nous avons dit que le ministre, le ministre Abla Diop, a dit qu'il était le 11 juin 2019. qui nous a dit que la maison de la presse n'est pas la maison. Donc, il faut que vous vous viennez ce niveau. Et si vous êtes dans le bureau, vous êtes en train de venir. Après, vous êtes en train de venir. 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 Je vous remercie vraiment et puis aussi je vous remercie pour que Mme Postou, le président du Conseil d'administration, vous vous donnez. Et ces deux, vous vous dites, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. C'est-à-dire, vous pouvez prendre appel, vous pouvez prendre convention, vous pouvez prendre une question. Maintenant, nous sommes, le Conseil des ministres a été communiqué, nous a regardé, nous avons vu que nous vous dénommons. Ce n'est pas très bien. Mais, quand je vous remercie, c'est que le président a eu le pouvoir de nomination. Je me suis conférée de la constitution. Donc, vous n'avez rien vu. Mais, si vous vous remerciez, vous avez dit que vous avez un acteur qui, vous avez le droit à l'acteur. J'ai dit de vous voir les acteurs qui sont en train de se dire que vous avez les gens. au départ au gouvernement nous avons invité à une rencontre à Salé pour nous voir dans le type de gestion de la presse nous avons parlé à tous les conseils de fondation acteurs qui étaient tous d'accord et nous avons fait un plan après l'étape d'une l'eau et le feu de feu nous avons fait un plan et nous avons fait un plan et nous avons fait un plan il a fait 4 ans il a fait un plan de conseil d'administration il a fait un plan de travail il a fait un plan de travail donc si le président a fait un décret pour nommer qu'il n'y a pas de DG l'administration n'y a pas de DG il a fait un plan de travail il a fait un plan de travail et il a fait un plan de travail il a fait un plan de travail c'est vrai que le journaliste a fait un problème il a installé un bar il a fait un bar DG et donc aujourd'hui nous avons fait un plan de travail ce qui n'est pas de DG qui nous a fait un plan de travail et donc le journaliste le départ où l'administration publique ou l'administration maison de la paire pour les réunions ils ne l'ont pas de DG mais on va nous reconnaître que cela a été question de forme parce que je veux dire que il a dit que nous sommes nommés à toutes les fonctions civiles et militaires comme le président de la République tant qu'on a fait le directeur qu'on a fait le PCA il y a des acteurs sur le fond pourquoi il ne doit pas s'arranger parce qu'ils sont tous les journalistes non mais il y a des journalistes aussi parce qu'en fait il y a une structure une histoire d'av ou une caisse secrète sociale ou une presse ou un courant le président nous avons un PCA et nous avons proposé un DG toujours les acteurs de l'Union Top c'est le président qui est le PCA parce qu'il n'y a pas eu le président mais ce qu'on veut c'est que nous avons fait les acteurs de l'Union proposer trois personnes comme vous nommez mais dans le fond la gestion Maison de la presse Barre Ndiaye est depuis quatre ans vous avez quelque chose que vous le reprochez réellement dans le fond pas dans la forme mais dans le fond oui dans le fond on lui reproche beaucoup de choses beaucoup de choses et il a dit c'est que c'est vrai parce qu'il n'y a pas eu un moment il y a eu un moment pour la cour des comptes avec l'IGE ou l'autre il y a eu une gestion parce que il y a eu ce qui est qui a été non 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 il y a eu des documents qui prouvent madame ce qu'on a fait et ce que l'on a dit le ministère malheureusement le ministère n'a pas le pouvoir de Barre Ndiaye parce qu'il n'y a eu comme Barre Ndiaye donc il n'y a pas le droit il n'y a pas le droit mais il n'y a pas le droit il n'y a pas de presse oui et puis aussi on l'a tout le temps dénoncé mais il n'y a pas le droit d'être reculé ou il n'y a pas le droit pour que l'on a dit ce qu'on a dit il n'y a pas le droit C'est ce que vous avez fait avec le ministre de la communication comment vous avez fait justement vous avez fait comment vous avez fait vous avez fait vous avez fait pourquoi vous avez fait nous avons fait une part depuis l'affaire de distribution et de la presse qui nous avons fait et puis aussi nous avons fait le décret qui communique conseil le ministère de l'Université de l'Université de l'Université d'Aïga. Le directeur général a été décédé de ne pas s'en défendre. Nous devons nous dire qu'il est un état qui nous permet de essayer de nous dire. Mais nous devons nous entendre et nous voulons nous entendre. Je me souviens de la gestion du gestion de l'aide à la presse , mais les spectateurs comprennent par les téléspectateurs. Quelle est-ce que tu nous comprennes à gérer ce qui s'agit de l'aide à la presse ? Parce qu'on voit que chaque fois que ça revient, à chaque fois qu'il y a quelqu'un d'aider à la presse, Thio d'affaire Amad. D'où le tirer nous doublons ? Oui, d'où le tirer nous doublons, 700 millions d'euros, nous devons faire 1,4 milliard. Quel problème est-ce qu'il y a de la presse et qu'il y a de la presse ? En fait, le problème est que nous avons rencontré le président le 27 mars passé, sur l'affaire de la Covid-19. Il a été en train de dire qu'il y a de la presse. Si on a eu une presse, il va falloir que le président le 27 mars après, il a été en train de dire qu'il faut qu'il soit, qu'il soit en train de vivre. Mais on a dit qu'il faut que l'on soit en train de vivre. Il faut se dire qu'il faut qu'il soit en train de vivre. Il faut qu'il soit en train de vivre. Normalement, il faut définir ensemble quelle répartition. Nous devons rencontrer les ministères et vous dire qu'il y a quatre présidents. Il faut qu'il soit en train de vivre. et nous avons rapporté ce qui est le président de l'Ivoire et donc nous avons la possibilité de dire au président directement donc nous avons rapporté et nous avons ce qui est un organe qui est un entreprise qui est un salaire nous n'avons pas à la place publique nous n'avons pas parce que nous avons nous avons dit nous sommes assez responsables pour me dire que nous sommes ici et nous avons vu et nous avons vu et nous avons vu où il y en a parce qu'il y a 700 millions 1 milliard 400 millions on peut dire qu'il y a 1 milliard pour qu'il y ait une responsabilité et qu'il y ait une liste nous avons une liste mais la distribution pour qu'il n'y ait pas de n'importe qui est ce qu'il y a pour ce prominence le ministre dit c'est très important et qu'il y a beaucoup nous récupérons t'es une turbine qu'il y avait Ō對 nous avons pas tout à fait d'autres actuaire sa compétition c'est qu'il ne faut pas de récupérer Au début, on arrangé les deux. Ou peut-être que la distribution, vous voyez qu'il y a un peu d'application. En fait, la répartition est très bonne. C'est vrai que la répartition est très bonne. Mais la répartition est très bonne. C'est-à-dire que la répartition est très bonne. Nous avons fait une erreur. La répartition est très bonne. Nous avons fait une erreur. Et nous avons fait une répartition. C'est-à-dire que si nous faisons la liste, Nous devons faire une liste. Il va s'éduquer, il va s'appeler. Nous devons faire une liste. Et ensuite, il faut exiger au ministère que nous devions faire la couronne. Avant d'être discrète, nous devons faire une liste. Nous devons faire une liste. Mais nous ne devons contribuer. Nous devons faire une liste, et nous devons faire une erreur. Maintenant, si nous devons faire une liste, nous devons faire la liste. Vous avez fait une liste d'enquête. Le traitement est un élément unilatéral. Oui, mais tout de suite, il a décidé d'en prendre la responsabilité. Et ce qu'il y a, c'est que l'entreprise, c'est que l'entreprise, c'est que l'entreprise, c'est qu'il y a des entreprises, c'est qu'il y a des entreprises. Donc, il y a des problèmes de salaire, des problèmes de fonctionnement, des problèmes de faille, des factures, des lieux de la presse, et d'autres, c'est qu'il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes de faille. C'est-à-dire que l'entreprise, c'est un fonds d'appui aux entreprises, et le code, c'est qu'il n'y a pas de problème, c'est qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'accord. Parce que, c'est un fonds d'appui aux entreprises, et la presse. Et le code, il y a des liquides. Il y a juste un décret. C'est un décret. Et un décret où nous sommes ? Finalement, il est devenu un chimérique. Il faut que nous devons dire le code de la presse. Il faut que nous devons dire le code de la presse. Nous avons 3 ans pour que nous avons voté. Le 20 juin. Et d'ailleurs, nous avons fait un édito commun pour nous retourner lundi dans toute la presse, pour dire au président, depuis 3 ans, on a voté un code de la presse, mais qu'il n'est pas applicable parce que simplement, en fait, le décret d'application, il n'y a pas de bloquer. Il faut que nous devons être bloqués au niveau du secrétaire général du gouvernement. On a tout fait. On a tout acté. Je n'y en a pas. Et pour te dire, nous avons un code de la presse. Nous avons un code de la presse. Mais il y a des dispositions du code de la presse qui pouvaient être invoquées et appliquées. Il y a des dispositions. Il faut que nous devions être séparés, mais avant de l'appliquer. Oui. Et si je me disais qu'il pourrait être c'est un commission qui doit être distribué à la carte sur le canal de presse. sachez, on ne peut pas le remerder. Se t'a qu'il doit être déroulé. Oui, mais déjà, avec une seule commission, tout un décret d'application. Parmi ces fonds d'appui, au final, maintenant je peux le financer pour que je puisse faire l'activité de quelqu'un. Maintenant, nous voulons expliquer à l'opinion qu'il y a un décret d'application que nous devons avoir dans le code et un décret d'application pour l'anglais. En fait, il y a deux décrets d'application. Il y a un décret qui institue le fonds d'appui aux entreprises de presse. Il y a un autre décret sur les avantages et obligations liés aux entreprises de presse. Et ce qui nous a dit, c'est pour que nous devons avoir un avantage, il faut remplir une obligation. Il faut que nous devons utiliser les restages et compléter le code. Il y a une disposition de le code, je ne sais pas si nous devons appliquer à l'application, nous devons distribuer le code de la presse et de la presse, mais nous ne devons pas être en train de lire les entreprises de presse, nous devons beaucoup lire les entreprises de presse. Parce que le code, c'est très clair. Et nous ne devons pas le décret, arrêter, 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 rien, rien. Donc aujourd'hui, l'État a bien compris que moi, je devrais veiller à l'application des textes, des lois et des règlements. Ils votent bien, ils disent qu'ils ne devront pas être en train de dire. Mais quand vous rencontrez le Président, c'est une rencontre de la presse, est-ce que vous parlez de la presse ? Non, quand vous rencontrez le Président, vous avez une affaire de la force Covid-19. Ok. Et l'affaire de l'aide, ce qui est que je souligne, c'est qu'il n'y a pas de doublé. Le Président, c'est qu'il n'y a pas de doublé, il n'y a pas de 1,4 milliard. Il y a eu une affaire de la force Covid-19, et le Président, c'est qu'il n'y a pas de doublé. Nous avons une affaire de la presse, parce qu'il n'y a pas de doublé. Il n'y a pas d'oublié. Et il n'y a pas de doublé. Et c'est qu'il n'y a pas d'oublié. Mais si on le dit, dans la presse, on a dit que les membres a des milliards d'alloués que le secteur de la presse, comme ils ont fait avec le secteur de la culture et des arts, comme on a fait avec les autres secteurs. Donc, juste pour dire qu'il faut aussi qu'ils sont à prendre le Président de la République Et j'espère qu'aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Et j'espère qu'aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Et j'espère qu'aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Et j'espère qu'aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Et j'espère qu'aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Et j'espère qu'aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Et j'espère qu'aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Et même des Nations Unies, récentes, de 2010, ils ont rappelé ce principe fondamental. Mais est-ce qu'on doit mettre en adéquation le code de la presse et le code pénal ? Il y a deux dispositions concernant les délais de presse, notamment la diffamation et la diffusion de fausses nouvelles. Je pense qu'aujourd'hui, il faut changer l'article 255 pour la diffusion de fausses nouvelles. Et j'espère qu'aujourd'hui, le mandat dépôt est obligatoire. Et j'espère qu'aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Il y a des acquis qui sont à l'abandonnée, d'accord. Mais aujourd'hui, il n'y a pas, disons, la déprisonnalisation, mais il y a aussi des sanctions pécuniaires qui sont rajoutées aux peines de prison. Donc pour vous dire que simplement, Mme, il y a les cotés qui sont à l'abandonnée. Mais côté, il y a des sanctions pécumières qui sont très lourdes. Il y a aussi la prison qui est une épée qui pend sous la tête des journalistes. donc juste pour vous dire qu'en fait il faut aussi il y a un manquement moi je vous ai dit sur notre éditeur qui est venu lundi lundi parce que quelque part on a l'impression que le maître boulanger le maître boulanger c'est un peu comme le maître boulanger à Nadal pourquoi vous savez le maître boulanger c'est un peu qu'il y a de l'avance c'est un peu mais on vient quand on dit c'est un peu 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 du maître boulanger c'est un peu parce qu'il y a eu aussi le maître boulanger et si on ne voit l'avance par exemple il ne voit pas que ce qui est c'est les acteurs qui peuvent les faire les acteurs C'est ce que vous connaissez, c'est l'établissement de la presse. Pourtant, vous avez vu que la maison de la presse, c'est un peu de l'établissement. Aujourd'hui, si nous avons pris l'acteur, pourquoi l'acteur a été maintenu pour gérer ce que vous connaissez? Vous savez, quand vous êtes dans la région, Mali, Burkina, Togo, Bénin, cette maison de la presse, c'est-à-dire renforcer les capacités des journalistes qui ont des programmes, qui ont des établissements, qui ont des établissements. Et puis, la presse, c'est-à-dire qu'il y a des journalistes qui ont des reportages en ville, qui ont des éditions de la presse, pour monter ce élément, il n'y a qu'à la rédaction, ils n'ont qu'à la maison de la presse. Et puis aussi, je n'ai qu'à l'établissement de la presse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la dynamique, nous avons au sein de la CAP. Si nous sommes dans les établissements, nous n'avons pas de recevoir des associations de l'Association, comme la CAP. Nous avons, la presse, nous avons un siège, et nous avons deux régimes. Les régimes, pour les gens, 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 nous, les gens, les gens, les gens, nous, les gens, 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 Mais l'Érito, ce sera beaucoup plus accentué sur l'entroit du code de la presse, qui tard à être appliqué depuis le juin 2017. Et donc, pour rappeler qu'on a voté à la presse et qu'il n'y a pas de décret d'application. Autorité de régulation de la communication ? Le Conseil des ministres d'Adécaï adopté l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on a dit. Nous avons finalement n'intérêt pour restructurer, pour assainir le secteur de la presse. Donc, tout ce qu'on a dit, c'est qu'on a arrangé quelque part. Parce que ce qu'on a dit, c'est qu'on doit faire des règlements. Mais est-ce qu'il y a des boycotts ? C'est ce qu'on a dit, c'est qu'on doit faire des changements. C'est ce qu'on a dit, c'est qu'on doit faire des actions. En tout cas, la presse, c'est qu'on ne l'a pas arrangé. On doit aller voir ce qu'on a dit. Et vraiment, il y a beaucoup de gens qui ont dit, c'est qu'on doit faire des règlements. Et le président, c'est le père de la nation. C'est ce qu'on a dit, c'est qu'on a dit, c'est qu'on doit faire des règlements pour la presse. Vous réfléchissez déjà sur ce qu'on a dit. Non, ce qu'on a dit, c'est qu'on a dit. On a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit que la presse, c'est qu'on a dit que les conseils de fondation font des règlements pour les régions. de la presse et ni tarot du texte et clip peut-être conclusion et m'infit et voyons d'un billet loulé n'y a pas été prête et pourtant n'y ont mieux financé on rencontre ou non nous nous convoquons de fond de tourner merci merci beaucoup et vraiment alice faye le président de l'association des éditeurs et prof des professionnels de la presse en ligne on passe à la page